Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, je viens de tomber sur cette nouvelle et j'ai décidé de vous la partager. Je vais vous donner beaucoup de conseils aussi. Si vous voulez intervenir, la partie commentaire est là pour vous. Mais ne faites pas ça chez vous. Mes frères et sœurs, ne faites jamais ça chez vous. Parce que ce que j'entendais dire sur cette femme, c'est grave. Voici l'histoire. On dit que la femme aurait appris que son mari qui est là-bas la trompe. Et il a tellement trompé qu'il a accepté sa djihiza. C'est-à-dire qu'il a accepté la femme qu'il a d'ailleurs. Et quand elle a eu cette information, apparemment, ça l'a tellement choquée qu'elle s'est dit qu'elle doit lui rendre à ce coup. Voici comment. Elle a entendu qu'il s'endomme très bien la nuit. Et elle a pris un fer à répasser pour le faire du mal. Résultat, il est mort. Selon les informations que je vois sur les réseaux sociaux, un peu partout, les gens ne font qu'en parler. Et c'est venu jusqu'à moi. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Je vous rappelle que le monsieur a épousé la femme, ça fait 8 ans aujourd'hui. Ils ont des enfants. Et jusqu'à là, tout allait bien. Comme vous voyez dans la première photo là-bas. Mais, d'où est-elle qu'était cette information ? La femme a-t-elle réellement vérifié cela ? Que s'est-il passé dans sa tête au moment où elle a eu cette information ? Ou du moins, quel esprit est venu lui donner des conseils ? Afin que, au final, ce soit la mort qui soit constatée ? Ce riche homme, même propriétaire d'un hôtel, est mort. Maintenant, voici sa femme face aux faits. Qu'est-ce que la justice va faire ? Que vont devenir les enfants ? Parfois, avant de choisir une femme, il ne faut pas se lever comme ça pour prendre une femme au hasard. Il faut quand même prier et demander à Dieu de vous montrer le cœur de cette femme. Est-ce que cette femme a le cœur pour supporter vos péchés ? Parce que si vous péchez contre elle et que son cœur ne supportez pas et que sa dévente, le diable peut passer par elle pour vous faire du mal, pour vous faire du sale, pour se venger. Mais le serpent, Satan, qui allait fatiguer Ève dans le jardin d'Éternel, il rôde encore sur la terre, autour des femmes principalement ? Eh bien, oui, cherchant une porte d'entrée dans la vie des hommes. Mais vous, les hommes, si vous donnez l'occasion au diable de travailler, mais que m'a-t-il fait ? Que m'a-t-il fait ? Il y a beaucoup d'hommes bariés qui sont, d'ailleurs, vous voyez encore dans les culottes des filles, des filles que nous-mêmes, que nous-mêmes, qu'on voit même là, on laisse ça passer. Eh, ça vous voyez là-bas, c'est rien, la vie est compliquée. Nous, maman, on n'a pas femme là. Oh, c'est pas femme quoi ? Vous qui êtes mariés là ? C'est vous qui venez sur nos terrains ? Que se passe-t-il ? Mais c'est le monde à l'envers ou quoi ? Quand j'en parle, je me dis, mais vraiment, le diable est mauvais. Mais est-ce que c'est le diable ? Ou vous allez vous voir, ou vous allez vous voir le diable pour mieux donner une convocation ? Les gens pour dire, Satan, c'est toi qui as provoqué ça, donc voici la convocation, tu dois t'intervenir dans la police ? Tu dois aller devant la justice ? Ou comment ? La maladie, toi-même, la femme, elle a tué le monsieur, c'est vraiment terrible. Si, c'est que les gens racontaient vraiment vrai. Ça nous dit qu'elle a attendu que le monsieur s'entend très bien, a fait de lui faire du mal. Et là, je vais vraiment vous faire dire quelque chose. Ce sont des choses qui sont arrivées plusieurs fois, et avec différentes femmes. La première, elle, elle a attendu que son mari, qu'il a trop plat. Il s'entend très bien. C'est-à-dire, elle a découvert que son mari, il a trop. Donc, elle a attendu très bien qu'il s'entend profondément. Et elle a chauffé de l'eau, de l'eau très chaude. Et elle a fait de l'eau très chaude sur sa partie intime, sur son bangala, quoi. Ah ! L'eau chaude. Et elle disait, on va voir comment tu vas faire pour me tromper maintenant. Hein ? Tu as vu n'est plus que ton mari se trompe là. Toi, tu dois prendre de l'eau chaude pour verser sur son bangala. Jésus Christ. Seigneur Jésus. Il y a une autre encore. Elle, elle a carrément attendu aussi que son mari s'entend pour couper son bangala. Tu dis, mais attends. Dans les trois formes-là, elles attendent très bien que le mari s'entend pour se fonger. C'est-à-dire qu'elles ont gardé cette colère-là en elle. Elles l'ont maîtrisée. Elles n'ont pas cherché à passer par un autre moyen ici, ce n'est que de se fonger. Donc, de midi jusqu'à 18h, même jusqu'à 19h, même jusqu'à 20h où ton mari va aller dormir. Toi, tu avais tout cela en coeur. Et tu causais avec lui très bien. Et tu le salais bien. Oh, bonjour chérie. Ça va? Oh oui, ça va. Tu as qui? Tu ne peux pas aller verser l'eau chaude sur son bangala pour te venger. Ce genre d'attitude, ce genre de comportement que vous voyez même sur certaines femmes, ce sont des signes qui montrent que ces femmes-là, elles ont un esprit de la sorcellerie. Il ne faut pas commencer à mentir. Dans ce cas-là, c'est vrai. Le monsieur, il a sans doute commis cette erreur. Mais est-ce qu'il méritait de mourir? Est-ce que ces jeunes gens, dont j'ai envie de vous raconter l'histoire, est-ce que ces jeunes gens méritait que le bangala soit endommagé par l'eau chaude ou bien, soit coupé par une femme qui est en colère? C'est pourquoi je vous ai dit hier qu'il y a trois catégories de femmes. Il y a trois catégories d'ennemis et la femme vient en tête. Ce que la femme peut faire, comme dit Karl, vous ne pouvez pas croire. Les hommes font beaucoup de bêtises. Les hommes ont beaucoup de défauts. Mais ce n'est pas là, ce n'est pas l'homme qui a fait entrer de ce point de légitimité. Ce n'est pas là, ce n'est pas l'homme, parce qu'il ne s'est pas passé en fait. Ce n'est pas la femme. Donc, quand vous avez une femme, en fait, avant de choisir même une femme, vraiment vérifiez bien qu'elle n'est pas influençable par le serpent. C'est-à-dire, est-ce que le serpent peut l'influencer? Quand il se met en colère, comment il se comporte? Parce qu'il n'est pas fait. Le moment, moi, je vais vous dire, lui n'est pas fait. Qui n'est pas fait? Ton mari t'a trompé. Jusqu'à l'heure, il a eu l'enfant de Dieu. Jusqu'à l'heure, il a eu l'enfant de Dieu. Jusqu'à l'heure, il a eu l'enfant de Dieu. Si il ne t'a pas dit que tu as appris ça, qu'est-ce que tu fais? Il faut, il faut le confronter. Tu as l'appel, vous coucher, vous essayez de vous entendre. Tu mets tes investigations. Il y a des enfants qui sont mieux. Tout ce que vous allez faire de mauvais, les enfants vont subir leurs conséquences. Ça, il vous l'a dit? Si dans la colère, vous vous battez, vous vous insultez, ce sont des enfants qui vont subir leurs conséquences indirectement. Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, le monsieur est mort. Les enfants sont là. Qu'est-ce que les enfants vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, c'est un moment qui a tué papa. Ah, c'est un moment qui a tué papa. À ce moment, peut-être que la femme, elle regrette. Mais si elle a un esprit de la succélérie, elle a fait son part de rigueur physiquement, mais son coeur va dire, tu as bien fait. C'est pourquoi je vous le tiens encore avant de choisir une fois. Le premier élément que je devais chercher à savoir, c'est de savoir si elle a un bon esprit. Est-ce qu'elle ne laisse pas entrer le serpent? Est-ce qu'elle a un bon esprit? Est-ce qu'elle a un esprit de la succélérie? Je vois plein de filles sorcières dehors, je vous l'assure. Les filles sorcières, au départ, quand elles vous voient dehors, elles sourient avec vous. Quand vous vous approchez d'elle, vous causez derrière elle, vous voulez aller plus loin avec elle. Elles commencent à gagner votre coeur. Mais quand elles vont s'installer dans le foyer, elles vont se mettre à rire ou s'éclat parce qu'elles vont dire qu'elles vous ont mieux. Mais moi, comme Dieu m'a donné la possibilité de voir l'avenir, même de voir qui est sorcière ou qui est sorcière, Dès que je vois une fille d'ailleurs nette, je sais qu'elle est sorcière. Comme je sais qu'elle est sorcière. Peu importe ce qu'elle va faire. Peu importe le talent qu'elle a, même si elle s'est bien préparée, même si elle s'est bienvenue, je ne fais rien avec elle. Parce que si tu fosses avec elle, si tu fosses sur son chemin, le résultat à la fin, ça risque de détonner. Ça risque de défrayer. Parce qu'elle va mal se conduire. Et elle va écouter son mari, son premier mari, qui est Satan. Tout ce que Satan va lui donner comme conseil, c'est ce qu'elle va faire. Comme le cas de ce qui s'est passé ici. Certains vont dire, mais pourquoi est-ce que tu as été frappé la femme à début là? Alors que son mari, qu'est-ce que c'est celui qui a péché? N'avez-vous jamais entendu ce qu'on dit? On dit que l'homme qui a raison peut perdre sa raison. Le fait qu'elle ait tué son mari, c'est le moment là. Elle a déjà perdu sa raison. Elle a fait d'une chose vaut mieux que son commencement. Si elle avait été sage et qu'elle avait décidé de le confronter ou même de supporter tout, ce serait même mieux. Ce serait mieux. Nous n'êtes pas fait. On dit que tous les hommes trompent. Moi, il ne sait pas si c'est vraiment vrai. Parce que moi, je n'ai jamais trompé. Même mes copines a fait des femmes. Il a fait des copines. Je n'ai jamais trompé une dedans. Peut-être qu'elles m'ont trompé. Mais moi, j'ai jamais été avec une fille. Et regardez l'autre fille. J'ai été fidèle quand même. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas. Mais... Mais... Vraiment... On dit que les hommes trompent. Donc, vraiment... C'était terrible. Et vous, les hommes... Quand vous voulez tromper les filles, sachez qu'ils vous tromper. Passer sur le job... Rote en elle. Parce qu'elle s'est mis en colère. Elle va vous pousser avec un couteau. Comme ce qui a été le cas d'une personne qui a raconté son histoire. Ou alors, on l'a interviewé. Elle a raconté sa courte histoire. Elle a dit qu'elle a croyé à un homme. Alors que cet homme jouait avec ses sentiments. Le joueur l'a apprécié. Elle a dit qu'elle a toujours une colère vraiment pas possible. Elle a dit qu'il n'a plus un couteau. Elle a commencé à poursuivre les gars. Et elle le poursuivait sérieusement. Dans sa tête, c'était de le poignader. C'est tout ce qui était situé à sa tête en ce moment-là. Ça, c'est quel genre d'amour, ça ? Ça, c'est quel genre d'amour, ça ? Est-ce l'amour de la tête sorcière ? Dans cette vidéo, il y a tout. Tout commence par le commencement. Avant de prendre une femme, je vous le dis. Un conseil. Priez. Demandez à Dieu, est-ce que cette femme-là va pas vous créer de problèmes tes mains ? Avant de prendre un homme, priez. Demandez à Dieu, est-ce que cet homme va pas vous créer de problèmes tes mains ? Parce que si cet homme-ci, il n'avait pas trompé sa femme, il n'avait pas fait tout ça. Bon, tout ça n'était pas arrivé. Surtout, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, on dit qu'elle a pris quel monsieur a trompé. Est-ce qu'elle a vérifié ? Bon, je ne sais pas aussi. Mais, disons qu'il tombe la femme, qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs. Vous voyez non ? Donc, la femme va prier. Elle dit à Dieu, elle demande à Dieu. Voici, voici un homme. Il dit qu'il l'aime. Mais, dis-moi, est-ce que cet homme va-t-il pas me pousser à commettre des bêtises dans le futur qui risque de me créer des problèmes ? Parce que, vous voyez, vous devez prier ainsi. Sinon, si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes sur le droit. Affaire de femme. Affaire de femme. Affaire d'homme. Affaire de couple. Parfois, être célibataire, c'est mieux. J'analyse. Je regarde. Mais, je ne suis pas prêt pour me lancer. Parce qu'à faire des femmes, c'est trop compliqué. Avec les sorcières qui sont remplis d'ailleurs. Avec les sorcières qui sont remplis d'ailleurs. Se mettent en compte de faits de plus en plus difficiles pour les anciens. Parce que là, pour ne pas mourir. Nous, tout ça, on va être comme Jésus. On n'est pas prêt à pousser marié. Tu veux dire, tu as fait des goulons, on n'est pas dedans. Toi, mon frère, toi, tu as une femme à la maison et tu la tombes. Avec une femme d'ailleurs. Qui t'appelle la Giza. Parce qu'elle ne sera jamais au courant. Qu'il n'y a rien caché sous le soleil. Tout ce qui se passe sous le soleil. Même sous la lune ici, là. C'est fait pour être visible après. Tout se voit. Et si tu as une femme sorcière. Ne pense pas qu'elle ne te voit pas. Elle ne veut pas ce que tu fais. Ne pense pas que tu sois suffisamment caché. Elle voit tout ce que tu fais. Même quand tu es au travail. Tout ce que tu fais avec ta secrétaire. Elle voit, c'est tout. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis ouvertement. C'est que ça vous amène à faire attention. Que ça vous amène à faire attention. Cette histoire vient de se passer. Nous sommes en Canadi. Nous sommes en 2022. C'est quoi ça? Que chien? Mes frères et sœurs. Que ça ne vous arrive pas. Que Dieu vous donne des femmes qui ont un cœur pour accepter certaines choses. La femme, elle n'a pas à supporter. Toutes les femmes ne peuvent pas le faire. Parce que le Dieu vient. Il veut une femme qui est déjà fâchée comme ça. Il vient avec une force terrible pour la pousser à faire des bêtises. Comment c'est terrible qu'elle n'est pas à résister à la tentation? C'est vraiment triste qu'elle ait écouté le diable et qu'elle a mis son plan sur pied juste parce qu'elle voulait se franchir. Maintenant, je vais vous poser une question à vous les femmes. Si vous ici, il y a une femme qui a regardé cette vidéo, ce qu'elle a fait juste ici. Dis-moi ma sœur, dis-moi maman, qu'est-ce que vous ressentez quand un homme vous trompe? Peut-être que je ne suis pas devant cœur pour savoir exactement ce que vous ressentez et qu'il peut même vous pousser parfois à faire des trucs pareils. Peut-être que quand vous allez vous exprimer en commentaire, tous les hommes ici vont comprendre ce qu'il y a dedans. Et il faudra peut-être attention. Que Dieu apaise vos cœurs la maman. Vous qui avez supporté tout. Pendant toutes ces années, que Dieu se souvienne de vous et qu'il retourne aux problèmes. Les maris fidèles, les hommes bons, qui ne sont pas les femmes, que Dieu reste sur vous. Et ce monde-là, tout est mélangé. Tout est mélangé. Hier, il y a eu une femme, une personne célèbre, une personne que tout le monde connaît. Elle allait saluer des gens. Et là-bas, c'est une famille. Qu'elle arrive, on dit, oh, voici notre tante, voici notre quelqu'un de la famille, c'est un autre membre de la famille. Et c'est comme ça, ça s'est passé, c'est plein temps comme ça. Alors que la famille où elle est allée, le monsieur qui est là-bas et elle, les deux ont des relations ultra-sécrètes. Les deux couchent ensemble jusqu'à un enfant sorti. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur a laissé sa femme à la maison. Ils se sont séparés. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'elle, que le mari, elle est allée se marier à cette femme en question. Cette femme qui venait visiter la famille, on l'appelait, oh, voici une personne bonne dans la famille, une personne, c'est notre dantier, c'est notre cuisinier, c'est ceci. Au final, qu'est-ce que les gens commençaient à dire ? Les gens commençaient à dire, voici des chats, voici des femmes. Elles sont maries, mais elles font le mari des autres. Même l'enfant qu'elle a, soit disant que l'enfant elle a avec son mari, ressemble au monsieur, à ce nouveau monsieur avec qui elle finit de se mettre. Et le pire, c'est que souvent, pour pouvoir prendre le mari des autres, ces filles-là, elles utilisent des kayamata, besoin de produits pour pouvoir pousser l'homme à l'aimer tellement que ce ne soit pas naturel. Et je vois des jeunes filles qui utilisent ça, pour envoûter les maries des gens. Et les salaires, Dieu, monsieur, Dieu m'a rappelé ça. Le moment où vous êtes à la maison de prier pour vos maries, hein. Parce que, d'ailleurs, ce que j'ai subi moi-même, hein, c'est que ceux qui connaissent, hein. Hier, dans une de nos vidéos, j'expliquais ça. J'ai dit, la séduction devient très forte aujourd'hui, hein. Il y a des poumons, les filles-là se frottent avec la haine divine claire, en quelque temps, elle devient blanche, même. Quand vous l'avez, vous l'avez vu, vous pensez, comme vous l'avez vu, tiens, hein. Ça fait que le mari a du mal à se résister avec la soeur et en plus de ça. La sorcellerie derrière est en plus de ça. C'est-à-dire qu'à la fin, l'ence des soeurs, l'ence, il faut de la magie. La magie d'amour, de l'amour, pour pouvoir envoûter les maries des gens. Toi, tu as la maison, tu ne prie pas, ton mari a dit, on regarde ce qu'il se passe. Le moment à la maison, priez pour vous marier. Le prière pourra les aider. Vos prières pourra les aider, aussi. Parce que ce n'est jamais facile de résister à la tentation. Ce n'est pas facile, les mamans, mes petites soeurs qui êtes mariés, mes grandes soeurs, ce n'est pas facile de résister à la tentation. Ceux-là, ils vous parlent. Moi, à cause de Dieu, à cause de Dieu, à cause de Dieu seulement, et à cause de ce qu'il y a entre nous, moi. C'est à cause de ça que j'arrive à le faire. C'est pas facile, mais c'est pas possible. Mon frère, sois fort. Sois fort, même si la tentation du Yard est grande. Sois fort. Sois fort, et même pris, pour que tout le sort, que moi, tu l'as et les filles censées de Yard ne puissent pas atteindre. Moi, cette semaine, une de ces filles-là a osé me montrer carrément comment elle est belle. En se disant bien carrément, on va dire ça comme ça, en moitié nu. Je lui dis, mais waouh, vous êtes des sorciers, même des sorcières. Vous me cherchez, vous cherchez à me séduire, ça échoue. Vous utilisez n'importe quoi, ça marche pas. Mais vous continuez. Jusqu'à vous faire vous déshabiller maintenant devant les gens sur la route, tout le moment qu'on vous voit. parce que vous cherchez à séduire un homme qui ne voulait même pas. On est où là ? Où est ça ? Le niveau est monté, le niveau est monté. Et même la prochaine vidéo que je vais faire là, tout à l'heure. Ha ! Ça va, vous pouvez que le niveau est tellement monté que même les petites filles-là, elles dépassent les grands hommes aujourd'hui. Les grands hommes, elles effraient les grands hommes jusqu'à les grands hommes les font fuir de la chambre sur moi. Ha 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 ! Tiens, vous montez ça dans la lune de... Bon, en fait, dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas besoin de vous abonner, vous êtes à la gauche parce que... Ce qui arrive, c'est du lourd, hein. Sûr ! Et on serait bonnes. C'est parti. Faites attention. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada